Venu de diverses localités, les Fils de Goudombe se sont donnés rendez-vous le vendredi 10 juin 2022 pour célébrer la 46e édition de l'Eurgamon annuel, un événement qui regroupe tous les acteurs politiques de ce département. Le thème de la paix était au menu de cette édition pour baisser la tension politique qui prévaut dans le pays. Nous, ce que nous suggérons, et nos prières vont aller dans ce sens-là, c'est que la campagne électorale et la pré-campagne ou la campagne, que tout se passe vraiment dans de très bonnes conditions puisque la violence ne mène à rien. Cela ne mène à rien. Je pense que chacun est libre de choisir un camp, mais qu'après les élections, que vraiment les gens restent dans cette cohésion sociale. Lors de la célébration de ce gamou, les populations de Goudombe ont profité de cette occasion pour étaler leur doléance à l'État du Sénégal. Il faudrait que l'État du Sénégal prête attention à cette ville, parce que nous sommes quand même une ville qui a plus de 23 000 habitants. Donc un chef lieu de département où il n'y a pas un maître de Goudombe, c'est déplorable. Je pense que l'État doit penser à nous, il doit penser à nous. La célébration de ce gamou est une occasion pour les responsables politiques, religieux et oulémas du département. De se réunir pour communier avec les populations. Demander des prières pour Goudombe d'abord, pour le Sénégal, mais également pour la Oumma islamique. Nous avons vraiment un sentiment de satisfaction et nous félicitons le comité d'organisation, mais également toutes les personnes de bonne volonté qui ont contribué à la réussite de ce grand événement. On est engagé pour tout ce qui se fait dans son terroir. Donc de ce point de vue, que ce soit des actions citoyennes, des actions religieuses, de quelque bord qu'elles puissent venir, on est obligé d'être impliqués, parce que c'est cela que nous apprenons. Donc de ce point de vue, nous pensons que c'est une très bonne chose de voir que chrétiens et musulmans puissent communier. Ce n'est pas évident ailleurs, mais à Goudombe comme au Sénégal, cela est possible. Je suis convaincu que nous avons amorcé l'unité et la cohésion sociale au niveau de Goudombe. Je suis sûr que demain, on verra effectivement l'unité soudée entre les Goudombois. Rien n'est plus facile pour des intellectuels ou des hommes de niveau de culture de savoir faire la différence entre ce qui est précaire, ce qui est important, ce qui est essentiel. Je vois que petit à petit, les Goudombois, effectivement, comprennent les enjeux véritables qui nous interpellent en ce contexte de difficulté où Goudombe a besoin de ses fils. Ce gamou a connu une réussite totale, car tous les fils de Goudombois se sont réunis autour de l'essentiel. Les prières ont été formulées pour la paix au Sénégal et un Goudombo meilleur.